Sur cette deuxième table ronde, nous allons parler de l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Vous en avez déjà un peu parlé de fait dans la première table ronde, nous allons prolonger. J'ai entendu à travers des questions qu'il y avait aussi beaucoup d'acteurs sociaux, des praticiens d'une manière ou d'une autre, des gens qui travaillent aux côtés des jeunes, connaissent bien les situations de terrain. Ce sera aussi très précieux de confronter ces expériences-là avec nos experts. En préparant cette table ronde, je voudrais juste d'abord dire un tout petit mot. Je n'ai pas pu être là à l'ouverture de ce rendez-vous. Je voudrais vous dire que le monde est très heureux d'accueillir le cercle des économistes et les différents think tanks. C'est pour nous extrêmement important de faire vivre ce débat, cette pluralité du débat. On pense qu'on a plus que jamais besoin de réveiller, de réenchanter un peu le débat en économie. De manière générale, peut-être d'ailleurs le débat beaucoup plus largement que l'économie. L'économie, c'est aussi de la société, c'est aussi de la politique. On parle d'un sujet éminemment grand public, qui est un sujet à la fois social, de société et un sujet économique, politique. Donc c'est un très très beau sujet ce soir et il était important que le monde y prenne sa part. Donc merci à vous d'être venus et merci au cercle des économistes de l'avoir organisé. En préparant cette table ronde, je me suis rendu compte qu'au-delà de leur différence de sensibilité, le diagnostic faisait à peu près unanimité. Chacun ferait avec ses mots à lui, sa sensibilité à lui. Mais j'allais dire sur le mal français, qui est le problème de l'insertion des jeunes, je crois que le constat, même si j'entends bien Antoine Reverchon tout à l'heure disait, attention, quand on parle des jeunes en général, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens. Il faut parler des jeunes en particulier, des groupes de jeunes, être plus précis et ne pas malier ce concept de façon trop abrupte, trop générale. Cela étant, sur le symptôme, sur le fait que d'autres pays font mieux que nous, sur le sentiment de l'urgence aussi, je crois que c'est extrêmement partagé. Tout le monde pense aujourd'hui qu'il y a une urgence de société, une urgence politique à traiter le sujet. Et en dépit du fait que certains leaders politiques aient mis tout en haut de leur programme la priorité des jeunes, cette priorité, elle a encore beaucoup de mal à se concrétiser. C'est dire tout l'intérêt et l'importance de cet échange ce soir. Je vous présente les différents invités. Anne Hédoux, elle est chercheuse au Centre d'études de l'emploi, maître de conférences à l'université Rennes 2 et membre donc du collectif des économistes atterrés. À sa droite, si j'ose dire, Jean Grosset, ancien numéro 2 de l'UNSA, conseiller pour les affaires sociales, du secrétaire général du Parti Socialiste Jean-Christophe Cambadélis et représente ce soir la fondation Jean Jaurès. À ma droite, Xavier Rago, président de l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui est un habitué des débats ici, vous le connaissez bien. Et à sa droite, Michel Rousseau, qui est président de la fondation Concorde. Voilà, nous allons, on devait commencer par Natacha, puisqu'elle n'est pas là. Nous commencerons avec Michel. Et j'ai demandé, pour varier un peu les registres du débat ce soir, et pour dépasser simplement la question du diagnostic, j'ai demandé à chacun des intervenants, pendant 3-4 minutes, de donner sa priorité, d'être extrêmement concret et orienté solution. quelle est, aujourd'hui, il y aurait une politique publique à mettre en œuvre, quelle serait-elle, sous quel angle, sous quel calendrier, sous quel serait le dispositif ? Voilà, c'est Michel Rousseau qui va commencer. Ton micro ne marche pas, si, celui-là ? Si, si, mon avis a marché. Oui, il marche. Voilà, si tu parles dedans, ça marchera. Et donc, Michel, la priorité que vous avez souhaité évoquer... C'est un enjeu important. Tout a déjà été dit, d'ailleurs, tout à l'heure. Non, non, on va dire des choses nouvelles, je vous assure. N'écouragez pas ceux qui sont là. Écoutez, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à aucun moment, il n'a été fait état de la bonne santé des entreprises ou pas. Je pense que la multitude des bonnes idées qui ont été développées tout à l'heure sont liées aussi à la rareté. Si nous étions dans un pays avec des entreprises victorieuses, triomphantes, on n'en serait pas là. Je pense qu'on résoudrait les problèmes beaucoup plus facilement. Alors, je voudrais attirer votre attention sur quelques faits qui sont notre préoccupation. Depuis 30 ans, la France a perdu la moitié de son PIB industriel au bénéfice de la concurrence. C'est-à-dire que nous avions 24% du PIB par rapport au PIB global du pays en 1980. Aujourd'hui, nous sommes à 11, 11,5. Alors, évidemment, il y a eu des externalisations dans les entreprises. Mais en gros, l'industrie ayant sombré, étant sinistrée par rapport à la concurrence, nous pensons que là, il y a une des raisons qui font que nous avons un vrai problème d'insertion de la jeunesse dans un stock d'entreprises qui est en train de se rétrécir. Alors, ce n'est pas tout, évidemment, mais c'est une question qui nous préoccupe beaucoup. Alors, je dirais qu'en plus, il y a un renouvellement complet du tissu économique. C'est-à-dire qu'en réalité, maintenant, ne créent des entreprises en grande quantité que les nouvelles entreprises. Les nouvelles entreprises du numérique en particulier, mais beaucoup d'entreprises qui résultent de l'innovation, sont créatrices d'emplois. Les vieilles entreprises, les anciennes entreprises, ceci dit, sans mépris, beaucoup de respect pour les entrepreneurs, comme vous le savez, les vieilles entreprises ne créent plus d'emplois. Donc, il faut aussi savoir stimuler un tissu économique. Il faut le stimuler en donnant... Alors, comment ? Il faut donner aux entrepreneurs des raisons de s'enrichir. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes soumis au contrôle, au prélèvement, au découragement, finalement, vous avez des entrepreneurs qui sont beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins heureux. Il faut rendre les entrepreneurs heureux. On en est loin aujourd'hui. Alors, on en est loin. Et on voit les conséquences. Est-ce que ça dit, Michel Rousseau, que votre idée, c'est de pousser plus loin et de faciliter plus encore la création d'entreprises ? Aujourd'hui, ça reste compliqué. Que l'une des pistes... Bien sûr. Est-ce qu'en gros, votre priorité, c'est d'orienter davantage la jeunesse vers la création d'entreprises ? Oui, évidemment. Et non seulement de l'orienter, mais une fois qu'elle est dans l'entreprise, de faire en sorte qu'elle trouve les financements nécessaires pour se développer. On a oublié totalement la question du financement, du développement. C'est quelque chose de très important. Le succès de l'industrie, le succès des affaires, c'est de la nouvelle technologie, c'est-à-dire de l'innovation. Ce sont des financements et ce sont des entrepreneurs et des gens qualifiés. Alors, ce que je vois, moi, et ce qu'on constate, et ce qui fait partie de nos préoccupations de la Fondation Concorde, c'est le départ de beaucoup de jeunes capables de créer des entreprises pour l'étranger. Il faudrait qu'on se pose des questions. Pourquoi ? Et ça, ce sont des entreprises et des emplois en moins. Beaucoup d'emplois en moins. Là, Michel Rousseau, vous parlez vraiment de, j'allais dire, de ceux qui sont les plus diplômés, etc., qui effectivement peuvent avoir une expérience à l'étranger, non ? Non, pas du tout. Beaucoup partent, si vous voulez, qui ont un bagage moyen, comme on a l'habitude de le dire, en termes généraux. Ils vont à l'étranger et ils trouvent des opportunités. Et on constate qu'il y a une propension dix fois plus élevée pour des Français qui portent de France à créer des entreprises que s'ils restaient. Alors, les conditions, évidemment, ne sont pas comparables, toujours. Mais en tout cas, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de concurrence dans le monde européen, un vrai problème qui fait qu'actuellement, nous sommes les perdants. Et voir notre jeunesse qui ne pense qu'à partir, alors si elle revient, tant mieux, avec un bagage supplémentaire, mais voir notre jeunesse qui pense qu'à partir, c'est un peu quand même décourageant et nous devons faire le nécessaire pour que ces conditions, des conditions nouvelles, soient dans l'environnement. Alors, permettez-moi de faire deux ou trois remarques quand même. Rapidement, parce que vous êtes presque au-delà des quatre minutes que je vous avais données. Alors, je m'excuse, mais il y a une bonne idée qui était sur la mobilité et que Jean-Hervé a tout à fait suggéré tout à l'heure, un SMIC moins fort avec une allocation logement. Évidemment, le système de formation, je n'y reviens pas, c'est un désastre. D'autres vont en parler. Et la connexion avec les entreprises dans des écosystèmes locaux, c'est ceux sur lesquels nous travaillons actuellement. Et juste, alors c'est moi qui vous redonne la parole. J'ai une seconde. On a eu une... Vous vous demandez en fait, vous pensez qu'il faut favoriser les créations d'entreprises par les jeunes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez... On a vu par exemple qu'il y a une explosion des travailleurs indépendants, c'est ainsi que le statut des travailleurs indépendants s'est développé. Est-ce que vous considérez que c'est une piste ou au contraire, vous savez que c'est une piste qui fait débat parce qu'on peut penser qu'elle favorise aussi une forme de précarisation. Mais est-ce que vous pensez qu'à travers ça, il y a quelque chose de vertueux ? Écoutez, c'est toujours mieux que de laisser des gens à la porte des entreprises. Je pense qu'il faut que les gens se responsabilisent le plus possible. Et effectivement, quand ils créent les entreprises, c'est excellent. Mais on remarque quand même que par exemple sur les autres entrepreneurs, c'est un gars qui se crée son emploi et puis ça ne se développe pas. Alors on a un vrai problème. Parce qu'il y a des limites aussi. Il y a des limites de chiffre d'affaires. Il y a des limites de chiffre d'affaires, mais il y a aussi des limites d'accès au financement et d'accompagnement par les pouvoirs publics. Évidemment. Alors nous travaillons là-dessus parce que nous sommes persuadés qu'il faut créer en France des écosystèmes locaux avec concertation entre les entrepreneurs et les centres de formation. Au plus près du terrain avec une responsabilité des entreprises dans l'insertion des jeunes. Merci Michel Rousseau. Xavier Rago, quelle serait votre priorité ? C'est sûr qu'elle marche. Alors, avant, quelques éléments de diagnostic quand même pour arriver à la priorité. C'est un économiste. On ne se refait pas complètement. Parce que le taux de chômage des jeunes, il a été dit, c'est 20%. C'est énorme et c'est très hétérogène, on l'a vu avec les structures de qualification. Certes, mais c'est à peu près 20%. Le taux de chômage de la population, c'est à peu près 10%. Un ratio de 1 à 2. Ce qui est assez intriguant, c'est que ce ratio de 1 à 2 du taux de chômage des jeunes sur le taux de chômage global, il est assez invariant entre les pays et dans les époques, dans le temps. C'est-à-dire que quand l'activité reprend, le taux de chômage des jeunes diminue deux fois plus vite que le taux de chômage moyen parce que c'est une population qui est très sensible à la demande des entreprises, si je puis dire, les stages, les CDI, l'intérim. Donc tout ça, c'est très facilement absorbé par les entreprises en dimension d'activité. Donc un des premiers déterminants central du taux de chômage des jeunes, c'est l'activité économique. Il y a 15 ans, la France et l'Allemagne avaient à peu près le même taux de chômage, même taux de chômage des jeunes. Aujourd'hui, l'Allemagne est au plein emploi et la France, un taux de chômage historique avec un taux de chômage des jeunes rocambolesque. C'est d'abord l'activité économique qui est le déterminant central, fondamental, de la demande de travail et donc du taux de chômage des jeunes. Ne l'oublions pas. Alors comment ça se fait qu'on a une telle divergence franco-allemande ? Bien sûr, je ne vais pas y répondre parce que ce n'est pas le lieu. Mais c'est un des débats central sur des problèmes de divergence entre les pays. Bon, maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est 20%, est-ce que c'est un problème des jeunes ? En fait, pas vraiment. Quel est le problème du marché du travail français ? Le problème du marché du travail français, c'est un jeu du marché du travail très structuré autour des grandes entreprises, autour d'un poids stable, autour d'une période qu'on appelle fordisme qui perdure encore. C'est-à-dire que la mobilité dans le marché du travail est très très faible en France. Le salarié, quand il est en emploi, il reste 7, 8, 10 ans en emploi. Et il y a peu de rotation. Et tous les nouveaux arrivants sur le marché du travail, ils mettent beaucoup de temps pour trouver un emploi. Ils passent par des phases d'apprentissage, etc. Ça concerne les jeunes, mais ça concerne tous les salariés. Si on prend un salarié à niveau de qualification indépendant, qui est jeune, qui est moins jeune, qui est senior, il aura la même difficulté pour trouver un CDI. Le problème, ce n'est pas vraiment le jeune. C'est l'entrant sur le marché du travail et la capacité d'absorption du marché du travail français en phase de basse croissance qui est extrêmement segmentant parce que les emplois stables restent relativement stables. Et le taux de chômage des personnes blanches de 50 ans, hommes, est très très faible en France. C'est un peu le cœur stable du marché du travail. Et toute l'absorption des fluctuations de la précarité économique se fait aux marges. Aux marges sociales, les femmes, les immigrés, les jeunes, et ceux qui arrivent sur le marché du travail. Donc on a un problème de dualisme du marché du travail qui fonctionne bien en phase de croissance élevée, qui était le cas des 30 Glorieuses, mais qui en phase de croissance et de problèmes de faiblissement génèrent d'exclusion. Est-ce que vous ne faites pas un peu vite l'impasse sur les presque 2 millions de jeunes qui ont aujourd'hui pas de qualification, pas de diplôme et donc pas d'emploi ? Non, parce que j'y viens. Il faut me rassurer. Mais je voulais d'abord faire cet entonnoir. La croissance ne peut pas tout, quand même. Elle peut beaucoup. Elle peut beaucoup. Souvenez-vous, je ne vais pas faire mon vieux parce que je ne suis pas vieux d'abord, mais les capacités d'absorption de l'économie française, pour en être en Glorieuse, on a réussi à mettre des gens au travail d'une manière accélérée avec des emplois industriels, quoi qu'on dise. On a une capacité d'absorption et de formation des entreprises qui investissaient dans les jeunes quand on sait le faire. Donc j'insiste sur le côté de demande, mais je ne vais pas dire que c'est que la demande. Rassurez-vous, je vais mettre en avant ce sur quoi est l'accord massif avec ce que tu as dit, c'est la faillite du système de formation français dans un système de marché du travail extrêmement exclusif, excluant le système de formation à des tares qui ont été rappelés dans la précédente table ronde et à laquelle je souscris absolument les jeunes qui sortent du marché du travail sans qualification, ont un taux de chômage de 50%. Et ils sont localisés géographiquement, ils sont localisés socialement, j'en parlais de cet élément-là. C'est un peu trop abstrait le taux de chômage des jeunes. Un, c'est les non qualifiés. Il faut l'entrée des qualifications, il ne faut pas l'entrée de l'âge. L'entrée de l'âge, on se trompe de diagnostic. Ce n'est pas jeune, c'est non qualifié. Et le problème, c'est que les jeunes, aujourd'hui, sont non qualifiés, c'est la faillite du système éducatif dont on vient de parler. Bon, petit un. Petit deux, et pour respecter le temps, il faut réformer l'alternance, il faut faire des emplois aidés. Il y a Marc Ferraci qui a tenu un discours assez sévère sur les emplois aidés pour gérer l'urgence. Je crois qu'il a raison pour ce qui est des emplois aidés dans le secteur non marchand, ce n'est pas un énorme succès. Les emplois aidés dans le secteur marchand, on donne à certains jeunes non qualifiés des modes d'accès à l'emploi par l'entreprise. Et ma lecture des évolutions... Ils sont moins nombreux que ceux dans... Tout à fait, tout à fait. ... du secteur non marchand. Voilà, mais vous voyez que j'en reviens vers des choses plus concrètes, des outils qui permettraient à des jeunes non qualifiés d'avoir accès à des modes de formation parfois dans l'entreprise, des modes de socialisation, d'acquisition de comportement travaillé dans les collectifs qui augmentent considérablement l'accès à l'emploi cinq ans après, l'accès au CDI, l'emploi stable, ce sont les évaluations que j'ai vues. Donc, plutôt que l'entrée SMIC jeune, moi, je n'y crois absolument pas à SMIC jeune, emploi aidé vers des catégurations non qualifiées pour aider des accès à l'emploi qualifiants avec une forte contenu de qualification à la réforme de l'apprentissage, c'est des impératifs certains. Dernier point... Je peux vous demander quand même ? Oui, bien sûr. Pourquoi on ne le fait pas, ça ? Alors, pourquoi on ne le fait pas ? C'est peut-être un... Si on vous suit, c'est-à-dire si on considère que le problème n'est pas un problème de coût du travail, que c'est un problème donc, à la fois de demande, ça, ok, c'est un sujet en tant que tel, mais là, sur la question, l'éplication plus concrète que vous avez évoquée ? Moi, l'impression que j'ai, mais là, je sors de mon rôle d'économiste, j'ai peu de... Un sociologue pourrait plus en parler, j'ai quand même l'impression que le chômage des jeunes dont on parle, comme j'ai dit, il est localisé géographiquement, socialement, c'est le problème des banlieues, le problème du 9-3, le problème du syndic, etc. Si vous prenez certains bassins d'emploi avec le taux de chômage des jeunes, on cumule tous les problèmes. L'accès à la santé, ça a été dit, l'accès aux services publics, l'accès à la culture, le taux de chômage des parents est colossal, et les jeunes, forcément, sont les conséquences de ces problèmes sociaux qui sont géographiquement situés. Et le problème du racisme qui a été dit sur les jeunes musulmans par l'étude de Marianne Valfour, c'est effrayant, ce que l'on voit du comportement des entreprises françaises face à la gestion de certaines hétérogénités de la population française. Donc, c'est un problème social plus général, dont la jeunesse pathique et notre difficile capacité française à intégrer certains quartiers qui ont été un peu les délaissés de la République, et dont certains titres on les appelait les ghettos de la République, je ne vais pas aller trop loin, certains ministres ont appelé leur partage, je ne dirais pas jusque-là, mais on a un problème social dans lequel les jeunes sont les victimes de ce mode de ségrégation et de la difficulté à la société française d'absorber cette partie de la population et des ghettos qu'on a laissés un peu en déshérence. Natacha Valade nous a rejoints et son train est arrivé, on la remercie beaucoup, on est très heureux de l'accueillir. Natacha, quelle est votre priorité aujourd'hui sur l'insertion pour l'insertion des jeunes ? J'ai demandé à chacun d'entre vous de définir une des priorités, c'est ce qui permet d'être du côté un peu des solutions et puis de les débattre, de les challenger ensuite entre vous. Je vais essayer d'abord, pardonnez-moi d'être arrivé un petit peu tard dans le débat, mais quand même à temps pour pouvoir le contribuer. On venait de démarrer quasiment, on venait de démarrer. J'espère que je ne répéterai pas des choses qui ont été dites dans la première table ronde puisque j'ai envie d'aborder ces thèmes-là. Ce n'est pas grave, mais peut-être avant d'en arriver à une préconisation, de faire le bilan de ce qu'est la France aujourd'hui aux yeux d'un jeune, mais pas seulement. Je vais appuyer là-dessus sur un rapport qu'on a fait avec l'OCDE un peu plus tôt dans l'année sur l'évaluation de la France, quels sont les grands diagnostics problématiques. En fait, il en ressort que la France a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atouts. Malgré tout, c'est un pays où selon les indicateurs de l'OCDE en termes de bien-être, on est plutôt bien placé. On est plutôt bien placé en termes de productivité. Alors, il faudra discuter de quel concept de productivité on parle, notamment du travail. C'est un peu perdu. En tout cas, c'est un fait. On est un pays où le taux d'activité des 25-54 ans est au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, il y a quand même un marché du travail qui est dynamique, qui est très, très clivant. C'est-à-dire que les femmes participent très peu, les jeunes, de façon très, très différenciée en fonction de critères, notamment de la qualification, j'y reviendrai. On est un pays où la répartition des revenus est relativement stable par rapport à l'évolution de l'ensemble des pays de l'OCDE. La structure industrielle est assez diversifiée. Le système bancaire est stable. Bref, on aurait énormément de conditions pour permettre aux jeunes d'avoir, finalement, un marché du travail dynamique avec une toile de fond porteuse. Or, on voit bien qu'on n'en est pas là. C'est pour ça qu'on est là. On en débat ce soir. Il y a un problème que la France a, et ça en arrive à mon diagnostic qui recoupe celui de Xavier, c'est que notre niveau d'éducation est élevé, mais il est très inégal. Il est très inégal et il est très clivant, lui aussi. Alors, je pense qu'on a, paradoxalement, pour moi, la première politique sur le marché du travail, c'est une politique qui est liée au système éducatif et à l'éducation... de la formation initiale. Alors, je vais y venir. Je pense que c'est un ensemble, parce qu'il faut réfléchir aux dimensions qui comptent dans le système éducatif pour que ça puisse avoir un résultat quantifiable au niveau du marché du travail, si c'est notre thème aujourd'hui. La première dimension, pour moi, c'est l'équité du système éducatif. Il faut qu'on ait un système éducatif de A à Z. La définition A à Z, je pense qu'elle doit aussi évoluer. A à Z, c'est pas de l'école maternelle à l'université, c'est de l'école maternelle à la fin de la vie, puisque les vies s'allongent, les carrières... La temporalité a changé. La temporalité a changé. Ça, je pense que les esprits s'y font petit à petit. On sait qu'on vit mieux plus longtemps et qu'on sera très certainement capable d'avoir plusieurs carrières les unes derrière les autres et ce sera sans doute aussi souhaitable. Mais on n'a pas forcément changé les structures du système éducatif pour qu'on puisse arriver à mettre ça en pratique. Il y a aussi, évidemment, après ce problème d'équité, le problème de l'insertion professionnelle des jeunes. Et ce que j'aimerais dire aussi ici à ce point-là, c'est que quand on réfléchit au système éducatif, il faut qu'on réfléchisse aussi à l'ensemble de ce qui fait qu'un jeune est outillé pour pouvoir rentrer sur le marché du travail en ayant des choses à proposer. Parce que le marché du travail, il y a un côté offre et un côté demande. Et les entreprises ont certaines choses, ont des impératifs de structure, ont des impératifs de compétitivité. On peut être plus ou moins satisfait avec ces impératifs-là, mais je pense qu'il y a un point où il faut prendre ces contraintes comme des contraintes objectives et voir comment équiper au mieux l'individu en toute phase de son existence de vie et de son existence professionnelle pour qu'il soit le plus adéquat par rapport à l'offre de travail sur le marché du travail, enfin, la demande de travail sur le marché du travail. Il y a une déficience, vous pensez, forte, de ce côté-là ? Alors, une déficience au niveau... Il faut reprendre votre mot, l'équipement, le bagage... Alors, le bagage, c'est l'éducation par l'école, mais c'est aussi l'éducation par la famille. Et je pense qu'il y a une articulation à avoir ici. Je sors quasiment du domaine de l'économiste, mais quasiment seulement parce que dans l'étude PISA, la fameuse étude dont vous avez sans doute parlé en début de soirée, on se rend compte que la France, quand on regarde le rôle du milieu familial pour les qualifications de base de l'individu, c'est-à-dire en littératie, ce que l'OCDE appelle littératie, numératie, donc savoir lire et écrire, en gros. En France, le milieu familial, c'est un déterminant pour 30% de la capacité en numératie de l'individu. Pour vous donner une échelle, en Italie, c'est 20%. Au Mexique, c'est 10%. Donc, il y a des systèmes éducatifs... Il y a un déterminisme familial et social très fort en France qu'ailleurs. Plus fort en France qu'ailleurs et dans des pays où on ne l'attendrait pas. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ce système éducatif qui est capable, d'une part, de produire des élites qu'on nous envie dans le monde entier, des élites qui ne coûtent pas cher sur le marché du travail. Parce que vous posez la question à tous les investisseurs internationaux qui sont prêts à venir ouvrir des entreprises en France, qui sont prêts à être sur des secteurs de pointe, sur des secteurs risqués, ils vont vous dire un des facteurs qui ont induit ma décision, c'est la qualité de votre main d'œuvre et surtout son faible coût. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais un ingénieur en France, le même ingénieur en France, c'est... à vérifier, mais 20-30% de moins en termes de coût que le même individu quand il traverse le... le... comment on dit en français ? Le Chanel ? La Manche et qui va s'installer à Londres. Donc là, on a de fait une espèce d'inadéquation entre ce qu'est le système éducatif, ce que représente le milieu familial, ce qui est très paradoxal parce que la France était quand même un des pays les plus avancés et là, c'est plutôt le terrain de la sociologie qui, dans les années 60-70, même un peu avant, avec les travaux de Pierre Bourdieu, avait montré qu'on avait été capables d'abord de développer un système de mobilité sociale assez efficace, mais que ça, ça s'était transformé en ce qu'on a appelé, en ce que Bourdieu a appelé la noblesse d'État. Donc on a... Il faut qu'on réfléchisse à tout ça, ça peut paraître loin de notre thème du jour, mais je pense que c'est dans les racines de ce qu'on... Cette mobilité sociale, ce ressort de mobilité sociale est cassé. Il est complètement cassé. Il est complètement cassé. Dans un système qui est capable de produire des élites d'une qualité inégalable. Donc après, tout ça, ça peut se décliner sur des propositions sur lesquelles on peut revenir en matière de... Et c'est le cœur du sujet pour vous ? Pour moi, c'est le cœur du sujet. On me retire d'apprentissage, d'alternance, de rôle des entreprises sur la formation professionnelle, etc. Donc ça, on pourra revenir sur des propos précises. Mais je pense que, de ce point de vue-là, la réflexion se situe à un niveau beaucoup plus profond. Alors après, il y a d'autres axes qui viennent se surajouter à la question de l'éducation et de l'interaction entre l'éducation et la famille. Il y a bien sûr le droit du travail. On y reviendra peut-être. Il y a aussi la question du coût du travail. Alors sur le droit du travail, il me semble qu'on est aujourd'hui dans une sorte de dévoiement du droit entre guillemets normal et que ce droit entre guillemets normal il n'est peut-être plus adapté aux nouvelles technologies. Donc plutôt que d'essayer d'adapter le droit avec des petits patches et des petits pansements, il faut peut-être repenser qu'est-ce qu'on veut atteindre avec cet environnement juridique, qu'est-ce qu'on veut plus de sécurité, de flexibilité, d'adaptabilité, comment on repense les concepts fondamentaux. Il y a un contrat, vous diriez, à réinventer complètement ? Sans doute, c'est-à-dire certainement. Je pense que pour moi, le symptôme le plus parlant, c'est la façon dont on utilise de façon complètement dévoyée. Je le vois aussi chez moi dans le secteur public, le principe du stage, le principe du CDD. On en est... Une précarité institutionnalisée. On va précariser des formes de contrats qui sont finalement un dévoiement du droit et qui arrivent un peu à l'encontre de ce qu'on aimerait arriver. Moi, on m'interdit de proposer à des contractuels une carrière. Le Conseil d'État interdit une carrière aux contractuels dans un domaine public. Il y a des circonstances particulières. Mais il y a des choses qui sont, je pense, la situation pour la question des jeunes et du chômage des jeunes et de la dualité du marché du travail pour les gens qui entrent sur le marché du travail est trop grave pour qu'on fasse l'économie de cette réflexion-là. Et alors, cette réflexion-là, il ne faut pas de malentendu non plus. Elle ne s'accompagne pas d'une précarisation. Elle doit s'accompagner d'un accompagnement efficace de l'individu avec les protections dont il a besoin. Chaque pays a des besoins et une culture et une psychologie différentes par rapport aux besoins de protection. Il faut prendre ça en compte. En France, on a peut-être besoin d'un sentiment de protection plus poussé qu'ailleurs. Si c'est le cas, il faut y réfléchir en fonction. Après, il y a la question du coût du travail, mais je ne voudrais pas dépasser trop sur mon temps de parole. Moi, ce n'est pas forcément le coût qui est un problème. C'est le gap entre ce que coûte le travail et ce qui est rémunéré pour le salarié, c'est-à-dire ce qu'on appelle le wage gap dans le langage des économistes. Donc le poids des charges. En gros. C'est ça. Anne-Edou. Prenez bien un micro pour qu'on vous entende. Donc je pense que la première chose que peut-être il faut dire, c'est... Enfin, ça ressort un peu des différentes interventions, mais pas toujours. Ne pas trop noircir le tableau de la situation des jeunes qui est... Comment dire ? On est dans une zone grise, mais... Alors, pourquoi ne pas noircir le tableau ? Je trouve que parler de faillite du système éducatif, par exemple, c'est beaucoup. même si, bien sûr, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais le système éducatif sur le long terme a accompagné l'allongement de la durée des études, alors avec très peu, trop peu de moyens. Et en termes de qualité, bien sûr, ça la chope. Mais voilà, il n'y a pas tout à fait cette faillite-là. On entend aussi parfois parler de génération perdue, très souvent d'ailleurs pour légitimer des réformes du marché du travail. Donc voilà, il faut faire attention. On a vu, il y a une très forte hétérogénéité de la situation des jeunes. C'est plus les jeunes non qualifiés ou les moins qualifiés qui ont des difficultés à entrer sur le marché du travail. Mais comme il a été dit, le taux de chômage des jeunes en France, c'est 24%. En fait, c'est un jeune sur 10 qui est au chômage. Si on retient l'ensemble de ceux qui ne sont ni en emploi ni en formation, c'est 12%. Donc 12%, c'est beaucoup parce que... C'est la moyenne européenne. C'est même un tout petit peu en dessous. Parce que le chômage ou l'absence d'emploi, ça laisse une marque durable sur les trajectoires d'insertion et les trajectoires salariales. Ceci dit, voilà, attention quand on parle de la situation des jeunes à ne pas instrumentaliser les débats. Et si on regarde sur le long terme, je dirais qu'on a souvent une représentation du marché du travail qui est celle qui légitime, qui a légitimé toute une série de réformes comme un marché du travail qui serait insuffisamment concurrentiel, alors avec plusieurs éléments. Soit il y aurait des emplois trop protégés, ceux des insiders, c'est-à-dire ceux qui sont en CDI, qui ont des garanties en cas de chômage, une protection contre le licenciement, soit l'idée que le travail coûterait trop cher, notamment pour les non qualifiés. Et tous ces mots-là ont légitimé en réalité une série de réformes, mais depuis 30 ans. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans ? On a assisté, on nous parle aujourd'hui de réformes comme si c'était des choses nouvelles en France, dans une France impossible à réformer. En réalité, le droit du travail s'est considérablement assoupli en 30 ans. Le code du travail a même été réécrit. Il y a eu des durcissements de l'indemnisation du chômage, il y a eu des baisses de coût du travail, à la fois ciblées sur les jeunes qui ont fait de l'insertion des jeunes avec les emplois aidés, une insertion à part, et à la fois des baisses de coût du travail général sur l'ensemble des travailleurs à bas salaire et même à moyen salaire. Paradoxalement, ces politiques qui ont souvent été menées au nom de la lutte contre le chômage des jeunes, elles n'ont pas vraiment réussi contre le chômage des jeunes. Par contre, les jeunes ont été aux avant-postes pour la dégradation des conditions d'emploi. Cette dégradation, elle a été lente, mais aujourd'hui et depuis 2010, le CDI n'est plus la norme d'emploi pour les jeunes. 1 jeune sur 2 actifs occupés est en emploi aidé et même 1 sur 2 pour les moins qualifiés. Ces emplois aidés qui très souvent combinent contrat court, temps partiel et SMIC. Voilà. Et puis, puisque les jeunes sont dans une situation extrêmement contrastée, si on prend les jeunes diplômés, eux, ils sont plutôt protégés contre le chômage. Par contre, ils sont confrontés au déclassement qui fait que peut-être les non qualifiés se retrouvent tout au bout de la file d'attente à ne pas pouvoir occuper des emplois qui sont occupés par des plus qualifiés alors qu'eux pourraient très bien les occuper. Donc, voilà, ça c'est quand même un diagnostic un peu difficile. Le problème des jeunes n'est pas seulement le chômage, c'est aussi une forme d'institutionnalisation du précaria juvénile, je reprends là un terme de Robert Castel, sur la tranche d'âge des 16-25 ans. Et pourtant, on a des périodes où le taux de chômage a baissé. Donc là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Xavier Rago, c'est-à-dire qu'on prend une période qui est la période de la fin des années 90, période de croissance soutenue, pendant laquelle on a eu des politiques qui ont accéléré les créations d'emplois, il y a eu la mise en place des 35 heures qui a quand même contribué sur cette période aux créations d'emplois. Il y a eu aussi des emplois aidés qui étaient moins, je dirais, c'est jamais la panacée les emplois aidés, mais il est difficile de les jeter par-dessus bord. En tout cas, ceux-là étaient de moins mauvaise qualité que beaucoup d'autres, c'est les emplois jeunes, parce qu'ils étaient pas toujours en contrat court, il y avait des CDI, il y avait aussi des emplois payés au-dessus du SMIC, voilà, et dans cette période-là, entre 96 et 2001, le taux de chômage des jeunes a baissé significativement, il est passé de 22% à 15%, oui ? Non, j'allais simplement vous dire ok, mais j'aurais pu faire cette remarque aussi à Xavier Rago, simplement, on est, vous pouvez tous les deux invoquer la croissance et cette période formidable des années 90 où la croissance était forte, la difficulté, si on comprend bien, c'est que nous allons être habitués à une toute petite croissance sur une durée longue et que par conséquent, les périodes que vous évoquez et l'un et l'autre ne peuvent pas être des périodes de référence pour aujourd'hui, d'autant que comme l'a souligné votre voisine de gauche, Natacha Vala, le monde a un peu changé et qu'aujourd'hui, on rentre dans un univers numérique où les relations au travail ont changé et que par conséquent, si je vous suis, en tout cas, vous êtes en désaccord avec Natacha Vala sur le fait qu'aujourd'hui, il faudrait une sorte de rééquilibrage entre flexibilité, sécurité, bref, d'inventer des choses peut-être nouvelles en matière sur la technique du marché du travail. D'accord. Alors, j'y viens. Sur le diagnostic de l'économie numérique, je pense qu'il faut relativiser. Beaucoup d'emplois sont encore pas tout à fait gagnés par le numérique. mais pour avoir fait ma thèse sur ces sujets-là, c'est des choses qu'on annonce depuis les années 50. Donc, voilà. Il faut faire attention. la situation soit la même que dans les années 50. Bien sûr, bien sûr, ça a changé, mais bon, on n'est pas encore tout à fait au tout numérique. Donc, bien sûr, on est aussi, on ne peut pas forcément attendre le retour de la croissance. Vous me rassurez. Simplement, voilà, ce qu'on sait aussi, c'est que stimuler les créations d'emplois, c'est les politiques qui sont réellement efficaces pour les jeunes. Donc, ça suppose, ça, de mettre fin à des politiques d'austérité. Malheureusement, ces politiques d'austérité sont d'une certaine manière institutionnalisées en Europe. Et de fait, elles piègent l'Europe dans une croissance ralentie. et même dans une course au moins dix ans sociale. Aujourd'hui, l'argument de la compétitivité-coût est souvent celui qui vient légitimer les réformes. Et pourtant, et ça, c'est aussi des choses qui ressortent de nos débats tout à l'heure, il y a des domaines où il y a des besoins d'emploi. On a beaucoup parlé de la formation, des limites du système de formation en termes qualitatifs. Mais là aussi, ça suppose d'investir dans la formation. On a vu que la France investit moins dans le système éducatif pour ces jeunes que d'autres pays d'Europe qui ont fait des progrès en la matière. Donc, il y a l'éducation, il y a la formation, il y a la recherche et développement. Ça aussi, c'est un puissant moteur de compétitivité, non pas de compétitivité-coût, mais de compétitivité hors-coût. Parce que si on se lance dans la guerre du moins-disant social avec des pays émergents, on est sûr de perdre. Donc voilà, c'est plutôt les investissements recherche et développement. On a d'autres défis sociétaux qui sont le vieillissement qui va nécessiter des emplois qualifiés comme moins qualifiés. Et puis enfin, la transition énergétique, ça, ça semble être une priorité qui justifie des conférences mondiales. On pourrait aussi en faire sur les questions de société et d'emploi. Donc voilà, des créations d'emplois, l'économie, la société française en a besoin. Et ces créations d'emplois, bien sûr, elles absorberaient une bonne partie de la jeunesse et permettraient de faire de ces jeunes le moteur du changement. Comme c'est beau. Merci à vous. Jean Grosset. Alors, c'est à vous. Merci. Il y a déjà une bonne diversité quand même autour de ce panel. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de cet échange. Oui, je voudrais surtout essayer d'insister sur un aspect qui a été peu évoqué dans la discussion. C'est l'aspect dialogue social sur ces questions-là. Parce que, comment, sur, et j'ai essayé de regarder, puisque je prépare un peu cette réunion, j'ai essayé de regarder un peu ce qui avait été fait depuis les cinq dernières années sur cette question en posant le cadre au départ, nous sommes dans la situation qu'entre nous ont décrit précédemment. On n'est pas dans une situation ni de plein emploi, ni nous sommes dans cette situation. Et comment, dans cette situation, peut-on se saisir quand on est dans une entreprise, quand on est sur le plan interprofessionnel, et qu'est-ce qui a été fait sur cette question-là depuis cinq, six ans ? Alors, d'abord, comment, et j'essaierai d'éviter d'avoir un certain de phrases définitives que j'ai entendues dans la précédente table ronde sur lesquelles, parce que des phrases définitives sont très difficiles après pour savoir ce que vous allez faire. C'est-à-dire, si on peut considérer que tout est foutu, mais dans ces cas-là, c'est un peu compliqué pour essayer d'agir très concrètement sur des domaines qui sont ceux de l'emploi des jeunes et de l'insertion. Petit un, sur la question du droit du travail, il faut voir ça avec prudence, il faut voir ça avec prudence, puisque certainement qu'il y a des choses à simplifier et à revisiter, mais puisque quelqu'un abordait tout à l'heure l'aspect de ce qu'avait produit Badinter et Lyon-Camp, c'est vraiment à regarder avec une grande prudence pour la raison suivante, c'est que, quand j'ai été amené à les rencontrer, à discuter avec eux, si vous creusez un peu, vous leur dites, vous faites des normes au sommet, qui sont celles de l'OIT, et après, qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est une multitude de jurisprudence et de procès. Donc il faut faire très attention à ce qu'on veut faire. Je crois d'ailleurs que ça va être très long. Je crois qu'une bonne partie des entreprises ne sont pas non plus demandeurs là-dessus. Alors on peut se rassurer en disant, si on modifie le code du travail, on va embaucher, ça va plus compliqué que ça. La deuxième chose après, c'est sur les réflexions. Il y a eu un accord interprofessionnel sur l'insertion des jeunes en 2011, qui a été prolongé en 2013-2014. Cet accord, il est très intéressant à étudier, parce que vous avez un comité scientifique qui l'a étudié avec une structure qui s'appelle Geste. Et vous remarquez, dans le contexte actuel, sans faire de miracle, c'était intéressant d'ailleurs ce que disait la personne responsable de Transdev, j'aurais aimé d'ailleurs qu'elle nous indique comment les partenaires sociaux avaient été associés. Mais c'est intéressant parce que quand on regarde ce qui est fait par cette évaluation, sur 60 000 à 80 000 jeunes, tous ceux ou celles qui sont accompagnées concrètement, correctement, trouvent un emploi. Quasiment durable. Quasiment durable. Dans les situations, je ne vais pas revenir à ce que vous avez dit toutes et tous, évidemment les jeunes ne sont pas les mêmes et on s'adresse sur un ensemble de jeunes particulièrement en difficulté. Deuxième chose, il m'est arrivé d'assister, et plus maintenant, mais d'assister dans notre activité aux conférences sociales. Dans les deux ou trois conférences sociales qui ont eu lieu, il y a eu une discussion avec l'ensemble des partenaires sociaux et l'ensemble de ces partenaires sociaux, d'ailleurs, quelles que soient les organisations, toutes ont conscience de l'importance de l'insertion des jeunes sur le marché du travail sans forcément inventer, je vous rappelle, le succès que ça a eu en France, le SMIC jeune et le CPE. On peut recommencer. Donc si on n'est pas sur cette position-là, mais sur une position de réelle insertion et de réflexion, les conférences sociales ont abouti à partir de réflexions sur les difficultés du RSA jeune, parce que pour que des jeunes trouvent un emploi, de la même façon pour des chômeurs, trouvent un emploi, vaut mieux qu'ils aient des indemnités qui leur permettent de vivre, de se lever, de se laver, de se soigner, eh bien, on a trouvé ce qui est impisalé certainement, mais l'aspect garantie jeune. C'est impisalé, mais c'est quand même quelque chose, avec un accompagnement qui est fait autour. De la même façon, vous aviez raison sur les emplois aidés, les emplois d'avenir, le souci, c'est de vérifier, et ça, ça nous ramène à la négociation collective, soit elle est loyale, soit elle ne l'est pas. Soit on considère que les jeunes sont réellement pris en charge, dans un accord loyal qui est fait, soit on fait des effets d'aubaine. Mais si on a cet aspect qui est proposé, il y a une multitude de choses, et moi je remarque que depuis au moins 4 ou 5 ans, les choses ont quand même évolué à partir du dialogue social. Sur quoi les choses ont réfléchi, c'est avec l'ensemble des partenaires sociaux, quelles que soient les organisations syndicales, et la France en a de nombreuses. Il y a une réflexion sur le lien du système éducatif et le monde du travail. Ça aboutit d'ailleurs à un rapport en ce moment qui est fait sur l'ensemble du travail qui est fait entre les universités, les écoles et l'ensemble du monde du travail. Il y a un rapport qui vient d'être sorti, qui est fait par Christiane de Montès et qui suite... Qui va déboucher sur quelque chose ? Mais qui normalement devrait déboucher. Alors je ne sais pas avant qu'un rapport soit fait si les choses débouchent, mais je pense que les constats qui sont faits, partagés par les branches... On n'est pas mauvais en général sur les constats. Pardonnez-moi, mais... Ça dépend lesquels, oui. Ça dépend lesquels. On peut toujours considérer... La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de passer à des choses qui rentrent dans la vie réelle. C'est ce dont je vous parlais à l'instant. Je veux dire, il y a un certain nombre de pistes sur l'insertion des jeunes qui sont faits à partir de constats et d'actions des partenaires sociaux qui sont très concrets. C'est ça le mot-clé que vous avez dit. D'accompagnement. Les stages ont été mieux réglementés. Je ne sais pas ce qui a été fait dernièrement. À partir d'un conflit, les stages ont été mieux réglementés. Il y a un travail qui est fait sur l'illettrisme. Il y a un travail qui est fait, Marc Ferracci, on parlait tout à l'heure sur le aspect de la réflexion sur le compte personnel d'activité. Il y a une réflexion qui est faite autour du compte personnel d'activité. Contrairement à ce que j'ai entendu que la loi sur la forme positionnelle serait une inepsie. Non. Il y a un compte personnel de formation qui permet de prendre en charge de façon personnalisée la formation des gens. C'est Macron qui a dit ça. Peu importe, mais Macron peut dire que c'était... Mais j'entends ça depuis très longtemps sur la formation professionnelle. On a raison de faire ça. Ça redonne le moral aux gens. Mais surtout, sur l'aspect aussi des propositions qui sont faites, que dans chaque négociation collective, y compris une négociation d'entreprise, il y a une place sur la place des jeunes. Ce qui n'est pas évident dans les négociations annuelles, dans ce qui a été fait, qu'à chaque fois on intègre ça. Ça se fait, je le dis, presque partout lorsque les partenaires sociaux veulent bien s'en saisir. Deux dernières choses. Bien évidemment, bien évidemment, la question de la protection sociale de la santé est fondamentale. C'est dans l'accord d'ailleurs interprofessionnel d'avril 2011 qui est prorogé et qui est demandé à nouveau par les organisations syndicales pour qu'à nouveau il y ait un accord. Et deuxième chose, le logement. Puisqu'il y a un peu de partenariat qui a été fait avec les entreprises et de partenariat quelquefois qui est sur le plan territorial et quadripartite. Donc voilà. Je ne dis pas que c'est extraordinaire, mais je dis quand même qu'il y a un engagement qui est fait dans ce sens-là. Vous avez l'impression, vous, Jean Grossec, que les choses bougent un peu depuis 5 ans et qu'on peut s'appuyer là-dessus. Oui, et je pense que en ce qui concerne les éléments du dialogue social, alors pour ceux qui sont convaincus du dialogue social, vous m'avez fait faire une petite tribune dans le journal, cette question-là, pour ceux qui sont convaincus du dialogue social, ceux qui considèrent que le dialogue social est inutile, c'est une perte de temps ou un coup... Non, mais personne ne fait ce procès-là. Personne ne fait ce procès-là. Non, bien sûr. Surtout pas ici. Non, non, mais bien sûr. Mais si vous voulez... La question qui se pose, c'est en revanche, c'est la question de la façon dont ça se traduit concrètement et la question du temps, de la temporalité... Alors, ce qu'expliquait... C'est nécessaire pour que ces négociations, ces discussions... C'est d'ailleurs le débat qu'il y a aujourd'hui sur la réforme du marché du travail où on se dit « Tiens, décidez plus proche du terrain, pourquoi pas ? » Ça paraît plutôt de bon sens. En même temps, vous l'avez souligné dans votre intervention, les entreprises ne sont pas tellement preneuses d'une inversion des normes et de produire elles-mêmes des normes nouvelles, etc. Il y a des possibilités qui sont déjà offertes par la loi aujourd'hui qui ne sont pas tellement utilisées. Donc, OK. Et surtout, on se dit « Bon, si ce truc-là marche, c'est pour dans 10 ans, quoi. » Très rapidement, parce que je vais avoir trop de temps... Je me fais volontiers un peu polémique, sinon c'est... Vous avez tout à fait raison. Simplement, je crois qu'il serait utile de... Vous avez le bilan de la négociation annuelle dans l'exercice collective. Quand on regarde ces accords, j'ai interrogé un certain nombre de confédérations, puisqu'on travaille avec la Fondation Lange-Jaurès, à mon observatoire du dialogue social. Un certain nombre de confédérations, quelles qu'elles soient, travaillent sur cette question un certain nombre de branches et d'entreprises ont obtenu des résultats, y compris dans des branches de l'artisanat, y compris sur l'apprentissage, et ça, c'est plutôt intéressant. Sur l'aspect... On est loin du goût sur l'apprentissage, quand même. Évidemment. On l'a tous dit... Je suis d'accord. Non, mais c'est... Tout dépend... À chaque fois... Est-ce que c'est la bonne vitesse ? Quand vous êtes du côté du dialogue social, vous êtes utile ou vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas utile, il y a un problème d'existence même dans la relation syndicale, quelles qu'elles soient, d'ailleurs. Donc, elles essaient là-dessus être pragmatiques et utiles. Sur l'aspect entreprise et normes, les conventions collectives, ça a malgré tout du bon. Nos amis allemands sont en train de les mettre en place partout. Donc, l'intérêt d'avoir les normes par des conventions collectives qui ont été inventées en 1919 d'Arbel Patronat, c'est d'éviter des concurrences déloyales et que les gens soient trop maltraités dans les entreprises. Donc, ce n'est pas forcément cette solution-là sur l'insertion des jeunes. Alors, on va donner dans quelques instants la parole à la salle. Je voudrais faire réagir nos deux amis sur ce qui vient d'être dit. Il y a eu plusieurs sensibilités qui se sont exprimées. Jusqu'où on va ? Faut-il vraiment retoucher les règles sociales ? Est-ce que cette question de insider, outsider, est-ce qu'elle se pose ou est-ce qu'elle est, j'allais dire, une excuse facile, commode, mais qu'en réalité, pour reprendre les propos de mon voisin de gauche, les choses ont quand même bougé, vont dans le bon sens et il y a une mécanique qui peut prospérer sans changer ces règles-là ? Xavier Rago, Michel Rousseau, sur cette question, tous les deux, prenez un micro, il y en a trois devant vous. Oui. Oui, bien écoutez, tous les efforts qui sont faits et qui peuvent contribuer à insérer la jeunesse dans l'économie et dans les emplois me paraît tout à fait justifiés dans cette période de pénurie et de difficultés. Néanmoins, vous êtes un partisan et vous avez sans doute raison du dialogue social, les résultats du dialogue social sont quand même extrêmement minces et le dialogue social ne réussit pas à surmonter cette grande difficulté des outsiders et des insiders. Je constate qu'on reste sur les mêmes positions et toute évolution du droit dans ce domaine semble aboutir à des conflits, à de la jurisprudence en pagaille. Personne ne peut s'engager très facilement sur une voie de la facilité dans ce domaine du code du travail. Voilà, en tous les cas, je constate que tout le monde a envie de réussir. Ça, c'est déjà très bien. Mais je reviens sur l'aspect qui m'est très cher reconstituer notre industrie, relancer les entreprises, arrêter l'hémorragie des managers et des créateurs d'entreprises qui partent à l'étranger. Et avec ça, on aura un stock d'emplois à offrir à notre jeunesse qui sera beaucoup plus important. Xavier Rago. Oui, enfin, sur le... Je pense quand même qu'il faut reconnaître une spécificité du système éducatif français qui est très peu efficace dans la promotion sociale et ça, pour moi, comme ce qui était la première table ronde, c'est plus ça la vraie mesure que le taux de chômage. Le taux de chômage en Espagne est passé de 25% à 50%, le taux de chômage des jeunes depuis la crise et ce n'est pas la faille du système éducatif espagnol, c'est évident. Ça s'appelle la gestion catastrophique de la crise dans les pays du Sud. Et la France est un peu intermédiaire. On a un taux de chômage qui n'a jamais été aussi élevé, aussi dérivant dans la pré-guerre. Le taux de chômage du taux de chômage. Je ne veux pas ouvrir le débat européen qui est passionnant. Et je pense qu'on a appris de ça, on gère moins mal les choses qu'il y a quelques années. Mais bon, c'est un premier point. Pour ça, pour dire que ce n'est pas la mesure du taux de chômage qui est vraiment le problème spécifique français, c'est ce qui a été dit sur PISA, sur la mobilité sociale et c'est toute la promotion sociale dans les grandes écoles en France. Certains d'entre nous, on a la chance de croiser des grandes écoles, c'est même un peu technique et pas normal que Sciences Po. C'est assez effrayant le manque de diversité sociale. C'est assez effrayant. Et c'est le résultat de tout ce dont on a parlé. Il faut le dire, ça s'est aggravé très très fortement. Et ça s'est aggravé. Tous les indicateurs le soulignent. Et ça s'aggrave. Aujourd'hui, l'école républicaine qui a mis égalité à son fronton fabrique des inégalités nouvelles, durables. Par rapport à un certain idéal républicain, sans dramatiser les choses, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, on peut dire qu'il y a quand même une certaine faillite collective à ne pas savoir gérer ça. Mais c'est peut-être passé trop l'idéal républicain, mais j'ai envie encore d'y croire. Après, sur le droit du travail, la réflexion du droit du travail, le rapport qu'on brexel, tout ce qui était dit. C'est un domaine dont on voit qui est extrêmement complexe et les intentions sont bonnes. On va d'un sens d'une décentralisation parfois sur certains segments, même que les entreprises veulent très très limiter. Mais le cœur de la fabrication des normes va même, je pense, plutôt renforcer les accords de branche, les accords collectifs dans la dynamique actuelle, parce que les entreprises sont demandeuses et que c'est le lieu principal du dialogue social en France, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Donc, il faudra utiliser ce levier-là pour, dans chaque élément, forcer, et peut-être par le haut pour le coup, parce que je suis aussi, on peut être un peu dubitatif, parfois, certains acteurs ne voient pas l'entièreté du problème. Donc, peut-être par le haut, par la loi, forcer l'intégration du problème des non qualifiés, du problème d'information, du problème d'alternance. On ne laisse pas tout au contrat. On ne laisse pas tout au contrat. Il ne faut pas laisser tout au contrat. Et je pense que l'État a un rôle pour encadrer les négociations collectives pour que, encore une fois, cette question des non qualifiés et de la formation dans l'entreprise soient clairement incitatives dans les contrats qui traitent ce sujet-là. Alors, qu'en pensez-vous ? Avez-vous envie de réagir, de poser vos questions ? Je vois déjà plusieurs mains qui se lèvent. Monsieur, vous allez commencer. Bonsoir à tous. Je suis Alain Bureau, chef d'entreprise dans les télécommunications. 120 personnes, deux tiers en France, malheureusement, uniquement. J'ai entendu plein de choses ce soir, probablement la majorité très juste, en particulier sur l'éducation. Je pense que l'éducation s'ouvre surtout d'un rapprochement des diplôments à l'arrivée versus l'entreprise parce qu'à part des métiers spécifiques, beaucoup se retrouvent sur le marché de l'emploi sans savoir ce qu'est une entreprise. Aujourd'hui, même si c'est difficile, je ne vois pas beaucoup de groupes de réflexion sur la création d'emplois. Je pense que ce serait une porte supplémentaire pour les jeunes. Et en particulier, j'ai une petite spécialité, c'est que dans ma vie d'entrepreneur, j'ai repris 9 sociétés, 8 en difficulté. Et aujourd'hui, il y a un rapport, je ne suis pas fan des rapports, mais je le dis parce que c'est une députée de l'Hérault, j'imagine qu'elle est proche du gouvernement puisque c'était pour M. Macron, au M. Juvier qui a publié un rapport sur les entreprises qui disparaissent en France, même si l'OCDE a abandonné les statistiques récemment, ce qui est vraiment fou, mais c'est comme ça, sur la disparition des entreprises en France fausse de repreneurs. Donc on s'aperçoit que le tissu industriel, même si le 20h parle évidemment des ceux du CAC 40, je vous avouerai que globalement, on s'en fout parce que l'emploi n'est pas là. On parlait de partenaires sociaux, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est où les gens travaillent. On est sur les jeunes, bien sûr. Je ne pense pas que les jeunes soient bien placés pour reprendre les entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est les think tanks, les gouvernants, peu importe, ou les entrepreneurs, peut-être un mix de tout le monde, on devrait s'occuper. Aujourd'hui, il est quand même prévu 700 000 sociétés qui, dans les 10 ans qui viennent, vont disparaître, au moins la moitié puisqu'il y en a la moitié de reprise. C'est 2,6... L'employabilité, c'est 2,6 emplois par entreprise dans ce tissu industriel. Donc on est sur 350 000 emplois qui vont disparaître faute de repreneurs. Donc je pense que là, il y a une vraie réflexion. Alors ce rapport a l'air d'être très bien fait. Je ne le dis pas parce que vous êtes là, monsieur, et que vous en avez parlé. Vous avez parlé de rapport. Je pense qu'il y a un vrai sujet de réflexion. On a parlé de l'économie. L'économie ne fait pas tout. Aujourd'hui, il y a des emplois et je pense qu'on laisse des emplois disparaître en France. Donc je pense qu'il y a des gouvernants, un minima, qui devraient s'emparer de cette question et de sauvegarder ces emplois puisqu'ils existent et de rapprocher le monde de l'éducation et des gens qui sortent sur le marché. C'est une question sur quoi viable, bien sûr, mais on sait que la question de la transmission, en tout cas... On parle des transmissions viables en l'occurrence sur ce rapport. C'est une question qui est très importante en Allemagne, notamment à cause du tissu industriel et des PME familiales. Il y a une transition démographique aussi en Allemagne et c'est une question aussi qui a été pour le coup très gérée par les pouvoirs publics. Vous avez une question particulière, monsieur ? La question, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Je recite à nouveau, c'est le député de Leroux qui vient de sortir ce rapport. Il est très récent, du mois de juillet. On le trouve en trois secondes sur Internet. Désolé pour être critique sur ce mot-là, mais des rapports, il y en a plein. Souvent, ils sont très intéressants à lire, mais qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment une volonté du gouvernement au sens large du terme ? Et je vous avouerai sincèrement, droite-gauche, pour moi, c'est la même chose sur ce point-là. Est-ce qu'on va enfin s'occuper de la création des emplois et de la sauvegarde en France ? Puisqu'en fait, la problématique que l'on a, c'est ça. On a parlé de la problématique de qualification. Je pense qu'à part les hyper-qualifiés, le reste du monde sont tous confrontés. On va prendre plusieurs questions et je pense que c'est une question qui est adressée à Jean Grosseil, qui la note et qui va y répondre dans un instant. Monsieur, vous avez le micro. Patrick Boult, Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Je m'intéresse aux questions d'emploi depuis très longtemps, mais pas spécifiquement des jeunes. Ma question était comment se fait-il que toutes les questions qu'on a évoquées ce soir n'aient pas tellement trouvé le lieu de leur expression ? Le dialogue social que personne ne cherche à supprimer, bien évidemment, il n'a pas traité ces questions-là. Et probablement, notre présentation politique ne l'a pas traité parce qu'elle pensait que le dialogue social le traiterait. Et par exemple, moi je vois sur les questions d'accès à des demandeurs d'emploi, la formation professionnelle. Ils étaient absents quasiment de l'accord national interprofessionnel de 2003. Ils ont apparu timidement en 2009 sur la santé des jeunes. On a parlé de la santé des jeunes tout à l'heure. Mais qui s'est intéressé à la santé de ceux qui sont au chômage ? Ils ne participent pas au système de santé, ils n'ont pas leur visite médicale annuelle, etc. On a mis ça en déshérence. Voilà. Et donc, je veux dire qu'il y a tout un pan de notre réalité sociale qui a disparu, qui n'a pas été traité. Le débat ce soir est tout à fait intéressant, mais ça laisse quand même un peu la question de se dire mais pourquoi on en est encore là ? Voilà. On va essayer de vous répondre. C'est une bonne question. Madame m'avait posé une question juste ici. Merci de lui donner le micro. Après, il y aura une question un peu plus en haut. Bonjour et merci pour ce débat très intéressant. Je suis Guylaine Irceau, je suis entre autres la présidente de l'association française des petits débrouillards qui est éducation populaire par les sciences pour les sciences et donc de la jeunesse. Donc, on essaye d'éduquer les jeunes en scolaire, exprascolaire, étudiants et citoyens donc par les sciences pour se comprendre. Et ce qui était très intéressant surtout, c'est effectivement on s'aperçoit, nous, qui touchons des jeunes, des enfants et des adolescents et qui sommes encore une des associations qui... On est sur les territoires et ça c'est important. Il y a quelqu'un qui a fait allusion c'est reconnaître la notion de territoire et la diversité en même temps des territoires et l'approche territoriale et le lien non seulement bien sûr avec les collectivités locales mais aussi son environnement et on parlait tout à l'heure des PME, PMI et je pense qu'il est aussi vous parler ce qui m'a un peu interpellé c'est qu'on parle du secteur marchand donnant l'impression qu'il n'aboutit à rien. Non mais je pourrais vous dire avec les petits débrouillards parce qu'on travaille beaucoup sur les questions du numérique c'est en fait on est sur les éducations aux transitions écologiques sociales et numériques donc c'est-à-dire l'innovation sociale comment on approche on est dans les différents sur les différents terrains on est sur les tiers lieux sur où il y a une jeunesse qui a une vraie envie une vraie envie avec les difficultés bien évidemment que vous soulevez mais avec une vraie envie et on a des solutions et ce secteur non marchand entre guillemets nous sommes des entrepreneurs sociaux on draine un environnement important et il serait intéressant de l'écouter parce qu'il y a une vraie volonté chez les jeunes en plus qui viennent après pour la création d'entreprises qui et en plus par la science c'est ce que je voulais dire aussi par la connaissance d'eux-mêmes parce que souvent ce qu'on aperçoit aujourd'hui le gros problème c'est l'ignorance de l'autre on ne connaît plus l'autre on est dans les vous avez parlé des discriminations qui sont formidables mais aussi la connaissance de l'autre on a la peur de l'autre et on n'a plus la connaissance de l'autre les valeurs alors il y a tout un tas de campagnes républicaines mais en même temps des valeurs républicaines en ignorant l'autre en ignorant ce qu'il est et ce qui est important nous d'ailleurs on montre une connaissance enfin je ne veux pas aller dans le détail mais pour cette connaissance et on utilise ce qui est important et je terminerai là-dessus la science l'économie on travaille sur les chiffres et l'économie et la démocratie on prépare des choses sur être humain qu'est-ce que c'est par la science faire comprendre aux jeunes quels que soient les jeunes pas seulement des jeunes issus de tout quartier de tout réseau pour la compréhension et par quand l'être le jeune l'étudiant et je veux dire tout jeune commence à mieux se connaître à comprendre l'autre on a de très bonnes réussites j'aurais beaucoup d'exemples sur le terrain et donc on a le lien entre les territoires la formation le partage de la connaissance et la création d'entreprises et par le biais du secteur marchand je n'aime pas trop d'ailleurs le secteur marchand parce que c'est un secteur qui draine beaucoup d'économies et le marchand souvent est mal compris et ça je... excusez-moi d'avoir été un peu longue c'était très intéressant monsieur bonjour je m'appelle Marc Vanesson je suis délégué général d'un think tank qui vient de se créer spécialisé sur la question de jeunesse et d'éducation qui s'appelle Vers le Haut et je voudrais insister sur un point on a dit que les problèmes liés à l'emploi des jeunes finalement étaient surtout l'emploi des jeunes peu qualifiés et c'est vrai mais je pense quand même globalement qu'on est passé sur la question culturelle de la place de la jeunesse globalement dans notre société et dans le monde professionnel je vais faire un peu mon taquin mais le fait qu'il n'y ait par exemple pas le jeune qui ait pris la parole dans le cadre de cette table ronde et celle qui a précédé même dans la soirée et pour moi c'est symptomatique surtout qu'il y en a dans la salle c'est bien vous êtes venu je dis ça alors que je suis sorti de la tranche d'âge que je considère concerné mais pour moi c'est un révélateur qu'on retrouve aussi dans le monde des médias qu'on retrouve globalement et alors après je voudrais vous donner deux chiffres donc on a fait un baromètre sur l'état d'esprit de la jeunesse je fais parenthèse sur les médias venez faire un tour dans la rédaction il y a beaucoup de jeunes alors ils écrivent les articles mais c'est pas eux qui vont les défendre sur les plateaux c'est pas eux qui... bon je voudrais juste donner deux chiffres pour témoigner de ce problème culturel on a fait un baromètre sur l'état d'esprit de la jeunesse que vous pouvez consulter on a interrogé des jeunes des chefs d'entreprise etc et donc notamment des chefs d'entreprise sur leur perception des jeunes et alors quand on interroge des chefs d'entreprise sur est-ce que vous faites confiance est-ce que faire confiance aux jeunes ça fait partie des valeurs de votre entreprise ils nous disent tous à 93% oui bien sûr et quand on les interroge et globalement est-ce que le monde de l'entreprise fait confiance aux jeunes là ils sont plus que 48% à dire oui donc ça montre bien qu'il y a encore aussi un travail culturel à faire sur ces questions et donc il faut y travailler et alors là j'ai une question qui s'adresse aux gens qui sont ici sur les questions des filières courtes tout le monde dit il faut revaloriser l'apprentissage etc etc et c'est vrai donc on fait des campagnes et on dit parfois l'école ne joue plus son rôle d'ascenseur social etc qu'est-ce que les entreprises sont prêtes à faire pour assumer une partie de ce rôle d'ascension sociale qu'est-ce que les entreprises sont prêtes à faire pour qu'un jeune qui a fait une filière courte pour avoir une formation très professionnalisante et entrée dans le marché de l'emploi puisse après avoir un parcours d'évolution dans l'entreprise est-ce qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à avoir dans leur comité de direction des jeunes qui ont des filières courtes mais qu'elles ont pris le soin d'accompagner tout au long de sa carrière pour qu'ils puissent progresser et pour que demain on puisse se tourner vers les jeunes en leur disant non seulement vous allez trouver un travail en choisissant ces filières courtes mais vous avez un vrai projet de vie vous avez une évolution sociale possible et pas tout faire reposer uniquement sur l'école comme s'il y a 20 ans il fallait que l'ascension sociale vous pensez aussi à l'alternance voilà oui évidemment mais globalement les jeunes qui font ce choix là et aussi pour assurer leur famille etc qu'est-ce qu'on est prêt à leur proposer comme parcours de carrière après dans l'entreprise deux excellentes remarques monsieur merci à vous on va vous répondre alors au fond il y a deux mains qui se sont levées on va faire la parité je crois qu'il y a un homme une femme je ne vous demande pas votre âge parce que c'est déplaisant c'était un joke pardon oui j'ai 51 ans non 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 c'était pour faire référence à la question précédente demandeur d'emploi donc il n'y a pas que les jeunes qui cherchent du travail voilà et j'ai fait des études longues voilà donc c'est clair c'est pour ça que je trouve que le débat il n'est pas très bien posé enfin c'est vrai que jeunes, moins jeunes de toute façon voilà donc j'espère je n'ai pas trop l'air d'un croulant comme on dit pas du tout monsieur oui mais voilà ma date de naissance elle est quand même sur mon CV voilà donc moi je trouve que le recrutement il est très comment dire enfin les entreprises délèguent beaucoup à des cabinets de recrutement que tout se passe par internet maintenant bon on vous sanctionne beaucoup sur vos périodes inactives ça c'est quelque chose c'est un vrai problème mais c'est vrai que comment dire enfin moi dans les entreprises où j'ai travaillé bon ça a été un peu inégal j'ai eu des problèmes de discrimination homophobe je dis clairement bon voilà donc en raison de mon homosexualité ça on m'a pas mal rejeté bon c'est pas hyper bien vu dans les... et c'est vrai que après maintenant tout est balable quand on me connaît pas c'est vrai j'ai pas un nom français alors on me dit ah vous habitez où monsieur Mélamed porte de Clichy bon alors je sens un froid au téléphone et c'est vrai que je suis dans un quartier où il y a malheureusement un petit peu un petit peu gangréné par la drogue et il n'inspire pas confiance mais après c'est le 17ème c'est Paris bon bref mais les gens voilà c'est devenu assez tatillon tout ça je trouve que enfin en tout cas je sais pas qui veut prendre cette question mais j'ai l'impression que les entreprises en plus elles veulent pas reconnaître ces discriminations c'est à dire que on veut du coup on veut un clone de l'employé précédent c'est à dire on va on vous dit voilà vous avez vu par exemple je suis architecte avez-vous déjà fait mettons de la façade l'architecte il fait quoi il fait des plans des coupes des évasions des façades bon on veut un façadiste qui connaît par coeur tel ou tel logiciel vous pouvez faire ce travail bon dans une boîte de BTP bon mais on voilà ça sert un peu de prétexte et je trouve que plus ça va plus on voilà en tout cas on prend beaucoup de prétextes et la vérité on veut souvent on veut pas l'entendre c'est vrai que peut-être que il faut quand même la dire de temps en temps comme vous l'avez dite par exemple monsieur Rago effectivement oui tout est bon pour éliminer c'est vrai il y a des gens qui s'intègrent facilement des gens moins facilement c'est vrai que bon on va vous répondre sur la question des discriminations mais c'est vrai oui pourquoi pas merci monsieur mademoiselle madame bonjour bonjour je m'appelle Pauline Tacon donc j'ai 24 ans et je suis étudiante à Sciences Po et à l'ESSEC en école de commerce alors j'aurais juste une remarque et une question donc ma remarque qui est que les jeunes n'ont pas pris la parole ce soir en ce qui me concerne en fait je ne me suis pas sentie concernée par le premier débat parce qu'il a été question du marché du travail comme d'un marché présenté avec beaucoup de statistiques qui opposaient les insiders et les outsiders et on a réduit le problème des jeunes sur le marché du travail à celui en fait des outsiders comme si les insiders n'avaient pas de problème et je voudrais à ce sujet remercier les intervenants de cette conférence qui ont rappelé qu'aujourd'hui les jeunes diplômés bien diplômés ont aussi un sentiment de déclassement ont aussi le sentiment d'être en proie à des difficultés mon école me demande 18 mois de stage rémunéré en moyenne 1000 euros par mois pour obtenir mon diplôme ça fait un an et demi de précarité en plus et à ce sujet j'aurais une question face au sentiment pardon c'est l'ESSEC qui vous demande ça oui face au sentiment qui suit des jeunes aujourd'hui donc déclassement précarisation croissante augmentation du nombre de CDD en début de carrière quelle réponse peut apporter la France avec aussi la volonté qu'expriment aujourd'hui les étudiants de partir à l'étranger chercher une situation un peu plus favorable merci merci pour votre témoignage et votre question bon on a eu beaucoup de choses là beaucoup de choses moi je on va faire ça dans le désordre j'aimerais bien démarrer par la question culturelle au fond elle a été posée par vous monsieur qui était de dire est-ce que ce pays n'a pas aussi un problème culturel avec les jeunes alors ok il ne faut pas parler de génération sacrifiée ou de perdue il ne faut pas on noircit le tableau etc mais bon en même temps quand on regarde la globalité des transferts dans ce pays ils sont quand même très favorables aux plus âgés et aux baby boomers qui ont eu un destin on ne peut pas le reprocher de l'estin qu'ils ont eu en même temps ils ont profité d'une situation économique qui était formidable d'une période qui était propice sur différents points d'ailleurs et la période qui a suivi les moins simplement est-ce que dans l'arbitrage des politiques publiques ça veut dire à vous la question va être pour vous préparez-vous est-ce que on n'a pas aussi une difficulté à rééquilibrer ces politiques publiques ces arbitrages ces budgets d'une certaine manière la France est pilotée par une certaine classe d'âge qui fait quand même la politique de ses intérêts c'est une question bon c'est dur de dire quelque chose après ça alors non mais je pense que la France ça réagit à ma gauche donc vous allez avoir d'autres c'est la malédiction des pays de taille moyenne on a dit je pense c'est le problème français la plupart des compromis sociaux dans l'entreprise en termes de dialogue social des branches en termes de formation en termes de est lié au grand compromis structurant d'après-guerre qui étaient des promis faits pour des périodes quoi qu'on dise pour des périodes de forte croissance et la France a su absorber encore une fois regardons les statistiques et les comparisions internationales regardons pour ceux qui voyagent ça a très bien marché ça a très bien marché dans une période de très forte croissance et quelque part beaucoup d'un système de protection sociale de notre système redistributif est fait pour ces périodes aujourd'hui on a un petit problème on n'a plus ce levier là et donc l'ensemble des côtés positifs intégrateurs de nos systèmes de compromis sociaux deviennent exclusifs parce qu'ils n'ont pas assez de mobilité pour faire entrer les nouveaux ou ceux qui sont un petit peu différents et là toutes les dimensions de ségrégation passent il y a des très bons ouvrages sur les questions du genre les inégalités hommes-femmes sur les ségrégations sur les origines ethniques religieuses même territorial le même individu qui vient de territoire du 9-3 ou du 78 le taux de réponse au CV est totalement différent donc on est dans une situation où il y a quand même une forte sous-emploi et donc il y a une désagrégation et tout critère un peu secondaire devient excluant devient excluant parce qu'on cherche les personnes les plus de facto standardisées dans le système français qui est l'homme et ça c'est pas simplement une question de politique publique là pour le coup c'est une question monsieur Rallon c'est une question culturelle c'est une question d'état d'esprit général on est dans une société qui quand même n'est pas très ouverte sur ces questions-là la culture c'est du conflit sédimenté qui parenthèse bourdieusienne donc il y a eu des conflits sédimentants ces compromis sociaux qu'on voit avec la structure syndicale etc là on voit qu'il y a une jeunesse qui devrait s'exprimer pour demander la jeunesse non qualifiée encore une fois vous voyez et on voit bien aujourd'hui que les formes d'expression sociale ne sont pas des formes de revendications politiques on n'a plus les médiations sociales français qui permettent d'exprimer la revendication des jeunes non qualifiés en France et ce blocage politique et social on n'arrive pas à s'en sortir et c'est vrai que ceux qui parlent c'est les intellectuels les sachants etc qui essaient de qualifier cette situation on a un vrai problème d'intégration de ces populations et l'impression c'est que il faudra soit retrouver les moteurs de la croissance c'est une condition importante soit trouver des modes d'insertion par le travail et les emplois aidés encore une fois je reviens là dessus 30% des jeunes de 15 à 25 ans sont en emploi aidé ceux qui sont en emploi donc on n'a pas besoin de SMIC jeunes déjà les emplois aidés pour secteur marchand et non marchand repensons les emplois aidés orientons-le vers les territoires vers les bassins d'emploi où on sait qu'il y a les populations les plus fragiles et dont ces jeunes non qualifiés à avoir un accès à l'entreprise à l'emploi aux revenus ensuite on l'a dit au problème d'accès au logement à la santé donc soyons extrêmement volontaristes avec les leviers qu'on sait efficaces et là l'évaluation des politiques publiques est centrale on a une idée de ce qui marche qui ne marche pas en tant qu'économiste on a beaucoup d'évaluations quand même de choses donc utilisons ce qui fonctionne et mettons le peu d'argent qui nous reste vu les contraintes de finances publiques pour ce qui fonctionne donc formation par alternance les emplois aidés dans le secteur marchand l'orientation des efforts de formation vers les quartiers sensiblement en difficulté tout ça c'est déjà pas grand chose mais faisons le cours de vrai je pense que c'est une très bonne piste on va faire tourner le micro Xavier si vous voulez bien Anne Hédou Jean Grosset à la fois sur ces questions culturelles sur la question des discriminations dont on sent quand même qu'elles sont extrêmement prégnantes dans notre pays dans notre société et que c'est un des freins parmi d'autres mais en tout cas c'est un frein qui existe on a des témoignages multiples et puis peut-être Jean Grosset vous vouliez réagir aussi sur cette dimension culturelle Anne prenez un micro sur la question des discriminations surtout donc je pense que effectivement la faiblesse des créations d'emplois ça a tendance à renforcer le phénomène oui ? non non je regarde Natacha ne vous inquiétez pas mais en même temps il n'y a pas de fatalité c'est à dire que en attendant les créations d'emplois il y a aussi des actions qui se mènent qui peuvent être renforcées je pense par exemple à la question de l'accès au droit après ça nous renvoie aussi mais je crois qu'un certain nombre des questions qui ont été posées des interventions on renvoie à ça ça renvoie vers des politiques sociales locales c'est à dire que dans les luttes contre les discriminations il peut y avoir le rôle des acteurs de l'insertion qui font pas toujours énormément alors il y a des formations souvent aux agents de pôle emploi par exemple mais c'est pas toujours assez moi je me souviens dans une enquête de terrain que j'ai fait il y a quelques années d'une mission locale qui avait une permanence d'un avocat pour les jeunes parce que précisément les jeunes sont aux avant-postes de la précarité ils peuvent être aussi aux avant-postes de la discrimination et voilà quand il y a une permanence d'avocat ça donne tout de suite un autre levier et c'est une mission locale qui n'hésitait pas à signaler à l'inspection du travail qui était aussi en faible nombre les problèmes qui étaient identifiés donc je pense que là-dessus il y a sur la discrimination il y a une question d'accès au droit qui est tout à fait essentielle qui renvoie très souvent au rôle des associations des acteurs locaux quels qu'ils soient voilà je pense pour la question des reprises d'entreprise c'est pareil quelque part on est renvoyé vers des acteurs locaux c'est à dire que c'est des questions qui se posent au niveau local qui supposent une bonne connaissance des entreprises du tissu d'emploi etc et là aussi ça suppose que au niveau territorial les communes soit les régions alors les départements n'ont pas beaucoup de compétences en matière d'emploi c'est plutôt en matière d'aide sociale mais voilà ça suppose que ces échelons là soient dotés de moyens les associations aussi et c'est une chose dont on parle pas beaucoup mais dans une période d'austérité c'est des échelons qui souffrent aussi d'un manque de moyens donc voilà ça aussi c'est une vraie question alors très rapidement j'ai encore une seconde juste pour répondre à l'étudiante alors là j'ai envie de répondre à la fois en tant qu'experte du marché du travail effectivement il y a un détournement des stages qui n'est pas un phénomène tout à fait mineur et aussi en tant qu'enseignante il se trouve que j'ai été responsable pendant des années d'un master et je vérifiais toutes les conventions de stage et j'ai été confrontée très souvent à des entreprises qui voulaient des stages plus longs y compris sur la période des études donc ils demandaient aux étudiants de s'absenter de leurs cours et ça c'est un phénomène mais tout à fait massif en tant qu'enseignant quand on se met à surveiller les conventions de stage on est tout le temps en train de prendre son téléphone alors c'est une prison qui voudrait ne pas rémunérer le stage de 4 mois et qui donc propose des petits bouts d'emploi donc on appelle en disant qu'on est étonné que le ministère de la justice veuille contourner le droit bon donc ça on le trouve dans le public dans le privé partout et donc voilà des stages de 18 mois payés 1000 euros c'est vrai que ça prend un peu la place d'un emploi sans compter les multiples détournements que ça suscite voilà Jean Grosset on se donne encore 2-3 minutes et ensuite je sens que tout le monde est un peu impatient sur deux remarques parce que l'aspect les vides sur le droit vous posiez la question tout à l'heure est-ce seulement une question culturelle vis-à-vis des jeunes oui mais pas seulement si vous prenez une autre une autre catégorie à l'autre bout de la chaîne les seniors c'est le même problème car qu'une partie du système de protection sociale et une partie de droit constituée dans une période de croissance et de pleine emploi l'ont été pour une partie de salariés jeunes ou moins jeunes qui pouvaient se payer tout ça rappelez-vous le débat qui a eu lieu sur la CMU c'est-à-dire le fait de protéger des gens qui ne peuvent pas avoir le même accès aux droits est quelque chose qui nous est imposé et qui arrive très tardivement et y compris d'ailleurs dans le mouvement syndical y compris dans le mouvement syndical c'est-à-dire que à partir du moment où des gens n'ont pas les moyens de se payer leur protection sociale comment fait-on ? ceux qui ont des retraites très difficiles comment fait-on ? donc ça pose un problème de prise en charge de toutes ces personnes jeunes ou moins jeunes pour qu'ils aient accès à des droits équivalents et la santé est une des manifestations les plus probantes les difficultés de soins pour des jeunes particulièrement étudiants étaient inenvisageables il y a 15 ans mais aujourd'hui c'est le cas les chiffres que l'on a là je suis au conseil économique et il y a deux avis faits par des jeunes d'ailleurs conseil économique sur la question des jeunes et les chiffres qui sont sortis c'est effrayant totalement effrayant notamment sur la question des soins parce que ça n'a pas été prévu parce que ce n'est pas construit comme ça toute la question une petite chose sur l'aspect entreprise ça a été abordé dans une des lois alors je pense que une des lois qui s'appelait la loi Hamon sur la reprise d'entreprise bon deuxième chose je pense qu'il faut d'abord qu'on ait des rapports pour qu'on puisse travailler dessus voilà et troisième chose il y a eu une discussion au moment d'une conférence sur les TPE dernièrement l'accent a été mis sur une chose pour les reprises de petites entreprises il y a un acteur qui est fondamental c'est les banques qu'est-ce qui se passe dans une petite entreprise la femme ou l'homme qui veut reprendre la petite entreprise n'a pas forcément les moyens de la reprendre dans une boîte de 4 personnes il ne faut pas être une scope forcément donc à partir de ce moment là le rôle de la BPI le rôle de dialogue territorial et de la prise en charge de l'entreprise il est fondamental si les banques jouent le jeu et ce qui est très souvent pas le cas puisque comme on est à court terme on se dit est-ce qu'on va investir dans un truc aussi risqué et ça c'est le nœud du problème pour ces questions là parce que vous avez raison les chiffres que vous donnez sont extrêmement incontestables merci à vous alors on n'aura pas tout résolu ce soir mais en tout cas je trouve qu'il y avait beaucoup de pistes comme l'a dit Xavier Rago beaucoup d'idées sont disponibles les études existent les solutions ont été testées ailleurs ou dans certains territoires etc aujourd'hui au-delà même de vos différences de sensibilité on a l'impression que ce que vous avez dit les uns les autres n'est pas antinomique n'est pas contradictoire on peut mener un ensemble de politiques y compris sur les territoires sur ces sujets là merci infiniment merci de votre participation et de votre patience et on continuera et que les jeunes profitent de la campagne et des campagnes électorales à venir pour faire peser leur choix et leur souhait merci de votre soutien merci de votre soutien et leur souhait